Salut, bienvenue dans JoudePuissance, on va faire le Flop 5, et oui, comme toutes les semaines, une semaine le Top 5, une semaine le Flop 5, et aujourd'hui on va parler des 5 équipes qui pour moi seront les dernières à la fin de la saison et donc auront le plus de chances d'aller gagner à la loterie la première place pour le premier choix de ronde et donc pour le premier choix de draft et pour avoir le meilleur jeune joueur de 2024. J'aurais pu prendre beaucoup d'équipes, la place je vous l'avoue 5 et 4 ont été difficiles à trouver pour moi, la place 1, 2, 3 je les ai, même la première à mon avis elle est presque sûre. J'aurais pu mettre les Oilers mais les Oilers ne rentrent absolument pas dans cette catégorie, je parle bien des équipes qui finiront dans les 5 dernières à la fin de la saison et je pense pas que les Oilers sont dans ce cas là, malgré tout le bordel qu'il y a eu autour de cette équipe depuis le début de la saison, un très très mauvais début de saison, ils sont toujours avant-derniers de la ligue d'ailleurs, malgré leurs deux victoires consécutives, une victoire d'ailleurs ce week-end qui n'a pas permis à l'entraîneur Woodcroft de garder son poste, qui a été viré, c'est un nouvel entraîneur qui est là, un jeune entraîneur qui a la particularité d'avoir entraîné Connor McDavid à l'époque où il était dans les juniors, voilà maintenant Connor McDavid à son ancien agent comme président et à son ancien entraîneur junior comme entraîneur, entraîneur principal, ce qui est assez cocasse. Les Oilers qui sont vraiment toujours dans cette problématique mais comme je vous l'ai dit, deux victoires lors des deux derniers matchs et dont une avec le nouvel entraîneur, McDavid a marqué lors du dernier match, ça s'est un peu réveillé et je pense que cette équipe, même si les gardiens commencent à faire leur job, si on arrive à créer une structure défensive plus intéressante, pourrait même aller chercher quand même une place en play-off et oui je suis très très confiant pour cette équipe. Je sais certains me diront mais tu es trop confiant. Ensuite il y a trois équipes qui ne sont pas encore dans le top 5 mais qui pourraient y rentrer assez rapidement dans ce top 5, ça dépend vraiment de cette place 5 et 4 qui peuvent vraiment se jouer pour pas grand chose. Je pense aux Icelanders qui sont sur une très très mauvaise passe en ce moment, beaucoup de défaites. Les Icelanders qui ont encore perdu leur dernier match, 4 défaites de suite pour eux, donc ils s'approchent, ils s'approchent. Leur pourcentage de victoire n'est pas exceptionnel, il est en dessous de 500 et ils s'approchent de ce top 5, on peut le dire. Une autre équipe qui n'est pas au top top, c'est les Canterians de Montréal. Eux ils sont à 500 mais ça gagne, ça perd. Cette nuit ils ont encore perdu 2 à 1 contre les Flemmes de Calgary qui est justement la troisième équipe qui aurait pu être dans ce top 5 et qui n'y est pas malgré le fait qu'ils soient 26e sur 32 dans cette ligue. Mais je trouve qu'ils sont un peu meilleurs en ce début de novembre mais ça reste une équipe qui auront vraiment des problèmes et surtout des problèmes en tant qu'équipe. Vraiment des joueurs qui ne sont pas contents d'être dans cette équipe des Flemmes de Calgary. Il y a un petit souci, il y a beaucoup de joueurs qui ont voulu partir. Je pense à Johnny Codreau, je pense à Mathieu Tachoc qui sont partis. Il y a des joueurs qui ne sont pas contents. On pense à Zadorov, le défenseur qui a dit expressément que lui, il voulait le quitter, il voulait être échangé cette saison. Je pense à Hubert Do. Jonathan Hubert Do qui, on le voit sur le banc, est vraiment très triste. Il fait vraiment une saison assez lamentable et la saison dernière n'était pas déjà terrible. Donc il n'est pas heureux chez les Flemmes de Calgary. Donc voilà, des joueurs qui ne sont pas heureux, ça ne donne pas vraiment beaucoup d'espoir pour une équipe pour aller loin dans cette ligue. Et donc on commence par le cinquième dans mon top 5. J'ai déjà éliminé les trois équipes que je n'avais pas mis. Et mon cinquième, c'est les Kraken de Seattle. Les Kraken de Seattle, beaucoup dans les commentaires me disent « Mais non, moi je ne vois pas du tout cette équipe. La saison dernière, ils avaient vraiment été très très bons. » C'est une équipe qui joue collectif. Oui, mais cette saison, ça marche beaucoup moins bien. De défaite de suite, seulement 4 victoires sur 10 matchs lors des 10 derniers matchs. C'est vraiment très très compliqué pour cette équipe. Ce soir, ils jouent en plus contre la Valence du Colorado. Ils ont déjà perdu la dernière fois contre la Valence. Ça va être compliqué. Je pense que les Kraken de Seattle vont encore passer une saison assez compliquée. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce flop 5. La quatrième équipe, c'est les Prédators de Nageville. Les Prédators de Nageville qui sont antépénultièmes dans ce classement, qui sont 30e sur 32, seulement 10 points, un pourcentage de 333, ça veut dire 5 victoires pour 10 défaites. 5 victoires pour 10 défaites. C'est compliqué. Vraiment, les Prédators de Nageville qui ont un nouveau président, Barry Trotz, qui a été champion en tant qu'entraîneur avec les Capitaux de Washington, qui ne faisait pas trop trop mal du côté des Islanders. Et là, qui se retrouve président de cette équipe, où il avait été entraîneur d'ailleurs chez les Prédators de Nageville. Et qu'ils ont vraiment du mal. Les Prédators de Nageville, c'est très très compliqué. L'attaque, c'est difficile. On attendait beaucoup de Yussi Saros. Mais on s'aperçoit que cette saison, Yussi Saros, il est en dessous de ce qu'il devrait être. Il n'est pas très très bon pour un gardien qui a été exceptionnel la saison dernière. La défense laisse aussi à désirer. Et c'est pour ça, en toute logique, que cette équipe se retrouve dans le flop 5 à cette quatrième place. La cinquième place, là on va retrouver trois équipes qu'on a l'habitude de voir dans ce flop 5. La troisième place, c'est pour les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks de Chicago, qui ont le même nombre de points que les Prédators de Nageville. 10 points. 5 victoires pour 8 défaites. Les Blackhawks de Chicago, qui ont Connor Bedard, qui fait encore très très bien, qui fait encore parler de lui. Il a encore marqué deux buts lors du dernier match. Mais ça ne permet pas à son équipe de l'emporter. Car comme on le sait dans la NHL, on regarde depuis le début de la chronique où je parle des Oilers. Comme on le sait dans la NHL, un joueur exceptionnel ne permet pas à une équipe de NHL de gagner. Et ne permet pas d'aller très très loin dans cette ligue. Car il faut des équipes homogènes avec des joueurs très très bons. Mais aussi une équipe qui reste homogène, une équipe qui a de la profondeur. Et ça, du côté des Blackhawks de Chicago, ce n'est pas du tout le cas. Là-dessus, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il faudra encore quelques saisons pour les fans des Blackhawks, pour voir Connor Bedard s'imposer. Et en plus, aller en play-off. Et en plus, avoir une chance d'aller gagner une Coupe Stanley. Là, la seule chance qu'ils ont, à mon avis, c'est d'avoir une très très bonne place à la Draft 2024. Pour récupérer encore un jeune talentueux qui nous montrera plein de bonnes choses. La deuxième place dans cette catégorie flop 5, c'est les Blue Jackets de Columbus d'Alexandre Texy. Les Blue Jackets de Columbus qui ont encore perdu la nuit dernière, malgré un but d'Alexandre Texy. Qui avait égalisé à 3 partout contre les Pingouins de Pittsburgh. Les Blue Jackets de Columbus qui en sont à une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Une seule victoire, ça ne fait vraiment pas beaucoup de victoires sur les 10 derniers matchs. Les Blue Jackets de Columbus qui ont perdu en partie l'année lors de ses débuts de saison. Mais qui est revenu, mais ça n'empêche que ça ne marche pas. L'entraîneur québécois des Blue Jackets de Columbus a du souci à se faire. Et pour son poste, et pour son équipe, ça ne marche vraiment pas. Du côté des Blue Jackets, ça va être très très compliqué. Ils vont encore avoir, là aussi, un bon choix de draft. Fanti a montré qu'il est vraiment plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce joueur pour sa première saison avec les Blue Jackets. Et ça veut dire, surtout, que là aussi, ils auront sûrement encore un beau choix de draft. Après, à un moment ou à un autre, il faut en faire quelque chose. Quand on récupère plein de jeunes joueurs, après, il faut que les équipes avancent. Et il faut qu'elles se reconstruisent. Il faut qu'elles se reconstruisent intelligemment. Et que ça aille plus loin que quelques sentiments dans la NHL. Et après, ça se délite, je pense, à certaines équipes qui ont récupéré quand même pas mal de bons choix de draft. Et qui n'ont jamais réussi à aller très très loin. Et on finit avec celle qui, pour moi, alors là, il n'y a pas photo, qui sera la dernière. Et qui récupérera le pourcentage le plus haut pour récupérer le premier choix de draft. C'est les Charts de San Jose. Les Charts de San Jose, c'est toujours catastrophique. En plus, ils n'ont pas vraiment de chance. Le gardien était une bonne surprise. Mais ils se prennent quand même des bugags, comme celui-ci. Et oui, là, ils n'ont vraiment pas de chance. Contre les Ducks d'Anahem. Goudas qui marque un but lobé. Comment on peut lober un gardien de NHL ? Et bien, voilà, vous avez l'image devant vous. Les Charts de San Jose, ça ne va pas. C'est compliqué. Donc, ils seront derniers cette saison. Bon, pour les fans, c'est plutôt pas mal. Premier choix de draft. J'espère que ça sera une belle année pour les prospects cette saison. Et si c'est le cas, ça veut dire que les Charts de San Jose, c'est eux qui ont le plus de chance d'aller récupérer le meilleur joueur, le meilleur jeu de joueur et commencer une réelle reconstruction. Voilà, j'ai fini mon flop 5. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, c'est pas de faire un petit like, un petit commentaire ou la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vais faire un petit bet and puck. Moi aussi, je suis plutôt dans le flop 5 des parieurs, vu que ça n'a pas été terrible jusqu'à là. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada